Notre système immunitaire est un mécanisme extrêmement complexe et délicat, qui commence à se former dès le premier jour de notre naissance. Lorsque nous étions enfants, nous étions malades en permanence, nous nous reniflions, nous attrapions un rhume et nous continuions à courir. Mais à mesure que nous grandissons et devenons matures, notre système immunitaire apprend à lutter contre les infections. Et cette adaptation du système immunitaire dure toute la vie. Nous entraînons notre système immunitaire à survivre dans l'environnement. Mais lorsque nous nous rendons dans un autre pays, nous pouvons très souvent y tomber malades. Il s'agit là d'un fait intéressant. Par exemple, lorsque les Européens se rendent en Asie, ils sont très souvent victimes d'intoxications alimentaires. Tout cela parce que nos bactéries intestinales font également partie de notre système immunitaire et que depuis l'enfance, nous ne sommes pas formés à la cuisine et aux microbes qui y vivent. Et si par exemple, un Thaïlandais se rend dans le nord de l'Europe, il attrapera instantanément un rhume. Parce que son système immunitaire n'est pas non plus formé aux microbes locaux. Incroyable n'est-ce pas ? Mais il arrive très souvent que notre système immunitaire soit défaillant. Sans nous en rendre compte, nous ruinons souvent notre immunité par certaines habitudes de notre mode de vie. Et nous commençons alors à tomber malades plus souvent. Des allergies peuvent apparaître ou même quelque chose de plus grave. Il est particulièrement important de préserver son immunité après 50 ans. Comment éviter les problèmes ? Il existe une solution. Dans cette vidéo, je vais vous parler des principales habitudes qui détruisent notre immunité et qu'il suffit d'arrêter. Regardez donc la vidéo jusqu'au bout, elle sera très intéressante et utile. C'est parti ! Au fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Le stress est l'élément numéro 1 qui fait des ravages dans notre système immunitaire. Récemment, une situation paradoxale s'est même produite. Le monde entier a été mis en quarantaine et de nombreuses personnes ont eu peur du coronavirus. Mais un autre problème s'est posé. Parce que les gens sont assis chez eux et qu'ils ont peur de l'infection, leur taux d'hormones de stress augmente. C'est ce qui entraîne une baisse de l'immunité et augmente donc la probabilité d'infection. Plus vous craignez d'être infecté, plus vous risquez de l'être. De nombreux spécialistes des maladies infectieuses et épidémiologistes ont également déclaré qu'une fois en quarantaine, il faut au moins trouver un moyen de ne pas stresser. Car le stress ne fait qu'augmenter le risque. L'élément suivant qui détruit notre immunité est le manque de certaines vitamines. La première chose que nous associons à l'immunité est la vitamine C. On sait qu'au Moyen-Âge, lorsque les marins conquéraient de nouvelles terres et de nouvelles îles, le scorbut faisait rage et pouvait toucher tout l'équipage. Dès qu'ils ont eu l'idée de leur donner des agrumes, le scorbut a instantanément disparu. Mais il faut faire une mise en garde importante. Si vous commencez à manger beaucoup de vitamine C, votre système immunitaire ne se renforcera pas. Cela ne fonctionne pas comme ça. La seule logique qui s'applique ici est que si vous avez une carence en vitamine C, votre système immunitaire est menacé. Mais s'il n'y a pas de carence, il est inutile d'augmenter les doses de vitamine C pour renforcer votre immunité. La vitamine D joue également un rôle extrêmement important. C'est à cause d'une carence en vitamine D que l'on tombe souvent malade en hiver, ou que l'on souffre de la fameuse avitaminose printanière, c'est-à-dire que l'on attrape constamment des rhumes au printemps. Ce phénomène est principalement dû à une carence en vitamine D. En hiver, la lumière du jour est courte, les gens sortent peu et la vitamine D est synthétisée sous l'influence de la lumière du soleil. Ce qui explique la carence en vitamine D et les maladies. Les vitamines les plus importantes pour l'immunité sont donc les vitamines C et D. Les vitamines A, B6 et E ont également un effet sur l'immunité. Mais les plus importantes sont, bien sûr, les deux premières vitamines et leur carence doit être surveillée. Le manque de sommeil. Il a été prouvé que chez les personnes souffrant d'un manque de sommeil chronique, les cellules leucitaires qui neutralisent les infections perdent leur capacité à résister aux organismes étrangers. En outre, pour revenir au premier point, le manque de sommeil augmente la production de cortisol, l'hormone du stress, qui est également néfaste pour le système immunitaire. Et il y a un autre point intéressant et inattendu. Des études ont montré que la solitude peut supprimer l'immunité. Ainsi, les personnes qui souffrent systématiquement de solitude et qui ont peu de contact avec le monde qui les entoure ont une production d'anticorps beaucoup plus faible. Trop de graisse dans l'alimentation quotidienne. Des études ont montré que les personnes qui consomment quotidiennement beaucoup de graisse, en particulier des graisses trans, ont une fonction altérée des lymphocytes T, qui sont les cellules qui résistent aux infections. Consommation d'alcool. Tout le monde connaît les méfaits de l'alcool. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nuit également au système immunitaire. Des chercheurs de l'université du Massachusetts sont donc analysés un grand nombre de données et ont conclu que l'alcool rendait notre corps plus vulnérable aux infections. Il ralentit la cicatrisation des plaies et nuit à nos globules blancs. Voilà donc une raison supplémentaire de ne pas abuser des boissons alcoolisées. Par ailleurs, il faut parler de l'activité physique, car elle renforce notre immunité alors que son absence totale l'affaiblit. Il y a aussi quelque chose à dire sur l'exercice vigoureux. Les sports intensifs commencent à supprimer l'immunité. Il arrive très souvent qu'une personne ayant fait une bonne séance d'entraînement à la salle de sport, sorte dehors, qu'il fasse un peu humide et frais et qu'elle tombe malade. Bien entendu, je ne plaide pas en faveur de l'abandon total de l'exercice intensif. Mais il faut tout de même savoir que pendant la période de sport intensif, il est nécessaire de prendre des vitamines et de ne pas tomber en hypothermie, ainsi que de se tenir à l'écart de ce qui éternue et tous. Le refroidissement excessif. C'est pourquoi les gens tombent souvent malades par temps froid, parce qu'ils se sont habillés de manière inappropriée et ont eu froid. C'est pourquoi les gens tombent souvent malades lorsqu'ils sont couverts de vapeur. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas séché la tête, que vous êtes sorti mouillé et chaud après un bain à l'extérieur, que le vent et la pluie ont soufflé, et que vous êtes immédiatement tombé malade parce que dans cette situation, il y a aussi une hypothermie aiguë. Voici comment cela fonctionne. L'organisme a subi une hypothermie, c'est un stress pour lui. Au même moment, un agent infectieux pénètre à l'intérieur. Dans 99% des cas, le système immunitaire peut les combattre. Mais lorsque l'organisme a été affaibli par l'hypothermie, la personne tombe malade. Et en général, si une personne est enrhumée, il est recommandé de ne pas sortir, mais de s'habiller plus chaudement à la maison. Au fait, écrivez dans les commentaires, comment est votre immunité ? Normal, forte ou attrapez-vous souvent des rhumes ? Dites-le moi, ce sera intéressant. Et maintenant, je vous recommande vivement de regarder mon autre vidéo où je parle des aliments qui rajeunissent le corps. C'est une information très utile et intéressante. Le lien vers la vidéo vient d'apparaître à l'écran et le lien est également dans la description. J'ai également épinglé la vidéo dans le commentaire du haut. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. Je vous donne rendez-vous dans la vidéo sur les aliments qui nous rajeunissent. Bonne continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada